A 3000 km de Paris, au 78e parallèle, à environ 1100 km du pôle nord, se situe l'archipel du Svalbard. Il appartient à la Norvège, mais est une région autonome. C'est un ensemble de trois grandes îles, grands comme à peu près la Belgique et les Pays-Bas réunis, peuplé d'environ 2500 habitants permanents, il accueille en moyenne par an 70 000 touristes, dont 50 000 croisiéristes. Tous les séjours touristiques démarrent de la capitale Longueurbienne. De là, il faut prendre le transporteur touristique qui se promène le long des fjordes avant d'être déposé pour un séjour en immersion dans la nature. Cela permet de faire une escale à Barentsburg, ville minière, qui est exploitée encore par les Russes, ce qui se fait depuis une centaine d'années. Au Svalbard, l'histoire de l'homme est récente. Ainsi, tout ce qui a trait à la présence de l'homme est soigneusement conservé. A Barentsburg, l'ambiance a encore un côté soviétique. Les inscriptions en russe et le buste de Lénine qui trône devant un bâtiment rénové en témoignent. Le Svalbard est aussi la terre des records géographiques. Tout ce qui peut s'y faire est toujours au plus au nord de quelque chose. Ainsi témoigne le monument de l'émission radiophonique réalisée la plus au nord du monde. De même pour la brasserie. Toutes les installations de Barentsburg sont faites à l'usage des mineurs russes. La Russie qui exploite les mines de charbon aimerait encore revendiquer ce territoire. Il est 2h du matin et vient enfin le moment de débuter le séjour au fond de l'East-Fjorden en autonomie. Après un sommeil sans nuit se découvre ce paysage bordé de glaciers, surmonté de montagnes. Arrive enfin le moment où l'on part en kayak à la découverte de ce glacier qui gronde et qui craque, laissant tomber des blocs énormes de glace. C'est le moment des premières rencontres. Fin juin est la meilleure période pour découvrir les floraisons qui explosent à ce moment-là. Le temps y est souvent noageux, mais la lumière y est très douce. La température oscille entre 0 et 5 degrés et le vent est permanent. Les reines vivent ici à l'état sauvage, mais sont des animaux les moins farouches que l'on puisse y rencontrer. C'est ici que l'on peut vivre l'expérience du soleil qui ne se couche jamais. Il oscille loin au-dessus de l'horizon, entre midi et minuit. En immersion dans la nature, les journées ne font pas toujours 24h. Parfois plus, parfois moins, cela dépend de l'activité et surtout de la météo. Quand la météo le permet et que la mer est calme, alors la journée commence par un parcours en kayak afin de rejoindre un autre point de l'Eastfjord. Après 2 ou 3 heures de kayak et un déjeuner sur le pouce, au bord de l'eau, commence alors la randonnée pédestre. Marcher sur les glaciers est toujours un moment intense, exaltant, au milieu de glaces et de couleurs étonnantes. Le plaisir est total lorsque l'on observe les renards arctiques en train de jouer ou de se faire attaquer par ce grand oiseau qui est le Lab Parasite, défendant son territoire où la femelle est en train de nicher. Partout dans cette géographie brutale, hostile, on trouve des témoignages de la vie et de la mort des autres qui occupent ce territoire. Par endroits, des cimetières de baleines et de phoques témoignent de l'activité de chasse des anciens habitants du Svalbard. Comme une évidence, partout ici, les témoignages du réchauffement climatique sont visibles. Une part importante de la faune est représentée par les oiseaux qui, pour certains migrateurs, viennent nicher ici, et en particulier les bernaches nonnettes que nous connaissons déjà bien en France. Pendant les heures de sommeil, à tour de rôle, les membres du groupe doivent monter la garde afin de prévenir en cas de survenue de l'ours. Au petit matin, celui-ci apparaît, se rapprochant du camp afin de trouver quelques nourritures. Randonnée ici fait part à la découverte. Il n'y a pas de sentier ni de traces. Il faut partir dans une direction, contourner les obstacles et réaliser une boucle afin de revenir au campement. C'est parti. Après une semaine de randonnée dans cet univers grandiose, le bateau vient enfin nous reprendre pour nous ramener jusqu'à Longuerbin, la capitale du Svalbard. Nous reprenons contact avec ces témoignages du passé ou du présent de ces hommes qui font le Svalbard, acteurs du tourisme ou mineurs. Ceux qui vivent ici ne sont le plus souvent que des résidents. Rares sont ceux qui y passent plus de 3 ou 4 ans, même si sur place, tout y est organisé et on y trouve école, hôpital, service. Sous-titrage ST' 501 Les Norvégiens sont des amoureux de la nature, même si ici, tout rappelle que pour fonctionner, l'industrie du charbon est omniprésente. Sous-titrage ST' 501 Sans doute, à l'avenir, l'industrie touristique prendra une place de plus en plus importante. Été comme hiver, chacun pourra trouver ici son style de loisir. Sous-titrage ST' 501 Une des curiosités à ne pas manquer est la visite du site du Centre Mondial de Conservation des Semences. Alors, si l'aventure vous démange, le Svalbard vous attend et vous en reviendrez nécessairement éblouis et transformés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501